Bonjour, l'eschatologie. L'eschatologie représente un des traits fondamentaux de la religion musulmane. L'immense majorité des textes de la littérature eschatologique musulmane est représentée par des hadiths. Il s'agit d'une collection de dires isolés, sans lien littéraire entre eux, du prophète Mourhamad ou éventuellement de ses proches compagnies. Dans un des hadiths, il est dit que Mourhamad a longtemps parlé de l'antichrist, le messie imposteur et charlatan, al-Masih ad-Dajjal, dont l'identité demeurera obscure jusqu'au moment de son apparition. Un autre hadith précise que ce faux messie sera atteint par Jésus, qui reviendra matériellement, près de la porte de l'Ode, en terre sainte, tandis que Jésus suscitera des combattants rendus invincibles. D'Adam jusqu'à la résurrection des morts, il n'y a pas de question plus importante que celle du charlatan, l'imposteur, l'antichrist. Mourhamad a placé le faux messie au sommet de l'importance des forces du mal à combattre. Comme il s'agit d'un combat armé, on comprend que ces récits circulent de façon plutôt privée, non officielle. Les gouvernements musulmans, conscients de la charge subversive de ces traditions, ne favorisent nullement leur exposition au grand jour. En effet, sur le fond d'une telle croyance, la moindre prédication ou campagne médiatique définissant les forces du mal à combattre est capable d'entraîner les croyants dans des combats démesurés. Et toutes les manipulations sont possibles. De nos jours, une fièvre eschatologique se répand parmi les peuples musulmans. Pour les chiites, le chef libérateur de la fin des temps sera le douzième imam, lui aussi nommé al-Mahdi, disparu en l'an 940 mais mystérieusement présent aux croyants depuis. Le grand Satan américain désigne clairement un ennemi assimilé à l'antichrist. Pour certains, Khomeini lui-même aurait été le Mahdi attendu. Plus proche de nous encore, le président Ahmadinejad suggère que la venue du Mahdi est toute proche. En climat sunnite, chez les militants islamistes, la fièvre eschatologique est sans doute plus intense encore. L'ouvrage du palestinien Safar ibn Abd al-Rahman, The Day of Ras, le jour de la colère, relie les événements récents, la deuxième antifada, selon la grille de l'eschatologie coranique. Le drapeau noir de l'état islamique se réfère aux doctrines eschatologiques. Le prophète a dit, « S'il vous est donné d'apercevoir des étendards noirs venant du Corazan, portez-vous à leur rencontre. Parmi eux se trouve le calife d'Allah, al-Mahdi. » Donc ça, c'est une citation de Ahmad. Alors voilà, fort différente, bien sûr, est l'espérance chrétienne, l'espérance catholique, où la Vierge Marie, toute immaculée, humble servante du Seigneur, élevée dans la gloire des cieux, est celle qui nous prépare à accueillir la venue glorieuse du Christ. Saint Louis-Marie de Montfort explique, « C'est par la très sainte Vierge Marie que Jésus-Christ est venu au monde, et c'est aussi par elle qu'il doit régner dans le monde. » Ainsi commence Saint Louis-Marie de Montfort dans son grand traité. Il insiste, « La Vierge Marie étant la voie par laquelle Jésus-Christ est venu à nous la première fois, elle le sera encore lorsqu'il viendra la seconde, quoique non pas de la même manière. » Merci, au revoir, à bientôt. Retrouvez de tels enseignements sur le site foi-vivifiante.fr Merci.